Je vais vous lire le début de la vie de Tolstoy, écrite par Romain Roland. C'est une biographie de ce grand écrivain que Romain Roland aimait beaucoup. Ils ont échangé des lettres. Je laisse la parole à Romain Roland et vous fais découvrir le début de cet ouvrage que j'ai trouvé très beau. Vie de Tolstoy La grande âme de Russie dont la flamme s'allumait, il y a cent ans sur la terre, a été pour ceux de ma génération la lumière la plus pure qui ait éclairé leur jeunesse. Dans le crépuscule aux lourdes ombres du XIXe siècle finissant, elle fut l'étoile consolatrice dont le regard attirait, apaisait nos âmes d'adolescents. Parmi tous ceux, ils sont nombreux en France, pour qui Tolstoy fut bien plus qu'un artiste aimé, un ami le meilleur et pour beaucoup, le seul ami véritable dans tout l'art européen, « J'ai voulu apporter à cette mémoire sacrée mon tribut de reconnaissance et d'amour. » Les jours où j'appris à le connaître ne s'effaceront point de ma pensée. C'était en 1886. Après quelques années de germination muette, les fleurs merveilleuses de l'art russe venaient de surgir de la terre de France. Les traductions de Tolstoy et de Dostoyevsky paraissaient dans toutes les maisons d'édition à la fois, avec une hâte fiévreuse. De 1885 à 1887 furent publiées à Paris, Guerre et paix, Anna Karenin, Enfance et Adolescence, Poli Kouchka, La mort d'Ivan Elic, Les nouvelles du Caucase et les contes populaires. En quelques mois, en quelques semaines, se découvrait à nos yeux l'œuvre de toute une grande vie, où se reflétait un peuple, un monde nouveau. Je venais d'entrer à l'école normale. Nous étions, mes camarades et moi, bien différents les uns des autres. Dans notre petit groupe où se trouvaient réunis des esprits réalistes et ironiques, comme le philosophe Georges Dumas, des poètes tout brûlants de passion pour la Renaissance italienne comme Suárez, des fidèles de la tradition classique, des Stendaliens et des Wagneriens, des athées et des mystiques, ils s'élevaient bien des discussions. Il y avait bien des désaccords. Mais pendant quelques mois, l'amour de Tolstoy nous réunit presque tous. Chacun l'aimait, pour des raisons différentes, car chacun s'y retrouvait soi-même. Et pour tous, c'était une révélation de la vie, une porte qui s'ouvrait sur l'immense univers. Autour de nous, dans nos familles, dans nos provinces, la grande voix venue des confins de l'Europe éveillait les mêmes sympathies, parfois inattendues. Une fois, j'ai entendu des bourgeois de mon hivernais, qui ne s'intéressaient point à l'art et ne lisaient presque rien, parler de la mort d'Yvan Illich avec une émotion concentrée. J'ai lu, chez d'éminents critiques, cette thèse que Tolstoy devait le meilleur de sa pensée, à nos écrivains romantiques, à Georges Sand, à Victor Hugo. Sans discuter l'invraisemblance qu'il y aurait à parler d'une influence de Georges Sand sur Tolstoy, qui ne la pouvait souffrir, et sans nier l'influence beaucoup plus réelle qu'ont exercée sur lui Jean-Jacques Rousseau et Stendhal, c'est bien mal se douter de la grandeur de Tolstoy et de la puissance de sa fascination sur nous que de l'attribuer à ses idées. Le cercle d'idées dans lequel se meut l'art est des plus limités. Sa force n'est pas en elle, mais dans l'expression qu'il leur donne, dans l'accent personnel, dans l'empreinte de l'artiste, dans l'odeur de sa vie. Que les idées de Tolstoy s'eussent ou non empruntées, nous le verrons par la suite. Jamais voix pareille à la sienne n'avait encore retenti en Europe. Comment expliquer autrement le frémissement d'émotions que nous éprouvions alors à entendre cette musique de l'âme, que nous attendions depuis si longtemps et dont nous avions besoin ? La mode n'était pour rien dans notre sentiment. La plupart d'entre nous, noms comme moi, connut le livre d'Eugène Melchior de Voguet sur le roman russe qu'après avoir lu Tolstoy, et son admiration nous apparut pâle auprès de la nôtre. Monsieur de Voguet jugeait surtout en littérateur, mais nous, c'était trop peu pour nous d'admirer l'œuvre. Nous la vivions, elle était nôtre. Nôtre par sa vie ardente, par sa jeunesse de cœur. Nôtre par son désenchantement ironique, sa clairvoyance impitoyable, sa hantise de la mort. Nôtre par ses rêves d'amour fraternel et de paix entre les hommes. Nôtre par son réquisitoire terrible contre les mensonges de la civilisation. Et par son réalisme et par son mysticisme, par son souffle de nature, par son sens des forces invisibles, son vertige de l'infini. Sous-titrage Société Radio-Canada